L'École nationale des sous-officiers d'actifs Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officiers Votre insigne de promotion illustre les unités où votre parrain a servi Le fond de l'insigne est l'insigne de la 27e brigade de montagne L'Edelweiss évoque le 159e régiment d'infanterie alpine le 15-9 Ces deux bataillons de chœurs apparaissent sur la partie basse L'insigne du 13e BCA et la devise du 7e BCA de fer et d'acier En partie haute, l'insigne de l'URH, Unité de recherche humaine La mention ISAF rappelle le contexte de sa mort au combat La Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne Et le ruban de la médaille militaire le côté gauche Le nom Major Bouzet venant s'y inscrire en capitale noire Franck Bouzet est né le 7 septembre 1966 à Lourdes Et passe sa jeunesse à Bières près de Pau Ses parents lui donnent le goût pour le sport Et découvrent ainsi le ski et le rugby en particulier Il s'engage le 5 novembre 1984 au 13e bataillon de chasseurs alpins Le 13e BCA à Barbie Rapidement, il s'illuse comme un élément de très grande valeur Nomé caporal le 1er octobre 1985 Il part pour sa première mission en Guyane Promu caporal-chef le 1er novembre 1986 Et qualifié hiver en avril 1987 Il est admis en formation à l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mex-en-l'école Le 6 juillet 1987 Et intègre la 124e promotion Sergent Lannas Promu sergent le 1er octobre 1987 Il réussit avec brio le niveau chef de groupe commando au SNEC de novembre à décembre Affecté le 4 janvier 1988 au 46e régiment d'infanterie à Berlin Il réussit en février Le CT1 commando motorisé à pied à l'EAI à Montpellier Il rencontre Sylvie et se marie le 6 février 1988 à Chambéry De leur union naîtront Vanessa, Cynthia et Charles Son diplôme technique en poche Il rejoint ainsi son nouveau corps comme chef de groupe de combat Où il se révèle d'emblée un élément indispensable pour son chef de section Dès avril, il s'illustre en tant que jeune sergent au centre d'entraînement commando numéro 10 Depuis le quartier Napoléon, il participe à toutes les missions opérationnelles du régiment Et notamment la surveillance du mur de la zone ouest par les patrouilles à pied du bar Il assiste à la chute du mur en novembre Il est félicité en février 1990 par le général Kahn Pour la rigueur et le sérieux lors de la garde à la résidence du général à Berlin Le 1er août 1991, il rejoint le 159e régiment d'infanterie alpine à Briançon Comme chef de groupe Déterminé pour réussir et révisant sans relâche Il enchaîne de nouveau les examens par l'obtention du CIEM2 en juin 1992 Et la qualification montagnétée Puis le brevet de qualification des troupes de montagne et animateurs d'escalade en juillet Promu sergent-chef le 1er juillet Il occupe le poste de sous-officier adjoint en section de combat Il accède au corps des sous-officiers de carrière le 1er décembre Et obtient la qualification chef de détachement hiver en avril 1993 En octobre, il part pour sa première mission extérieure en ex-Yougoslavie Au sein du 1er bataillon français d'infanterie de la Fort-Pronue Il est cité à l'ordre du régiment le 15 octobre avec attribution de la croix de la valeur militaire Dans une ambiance d'insécurité très marquée et devant la forte hostilité des miliciens croates Son action déterminée a permis de mener à bien la mission d'interposition confiée au bataillon Le 1er juillet 1994, il retrouve le 13e BCA Où il occupe la fonction de sous-officier adjoint dans laquelle il excelle Il obtient le CT2 section de combat option infanterie légère en décembre 1994 Puis la qualification chef de détachement hété en août 1995 Doué d'une capacité physique exceptionnelle et d'un remarquable état d'esprit Il intègre la section de renseignement URH, unité de recherche humaine Du bataillon à compter du 1er juin 1996 Et accède au grade d'adjudant le 1er octobre suivant Le 5 septembre 1996, à la petite Siamarella Une avalanche emporte 11 jeunes appelés VSL Et fait 4 morts dans la demi-section commandée par son lieutenant L'adjudant Bouzet, progressant sur l'autre versant Restera très marqué par la perte de ces jeunes hommes Il est formé à l'IREL, l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques En février et mars 1998 Pour participer au détachement lié en renseignement-intervention extérieure Et enchaîne ainsi de nouvelles missions extérieures en ex-Yougoslavie Entre 1998 et 1999 Volontaire et disponible, il repart au Kosovo en 2000 Il est promu adjudant-chef le 1er janvier 2001 Le 1er août, il rejoint le 7e BCA à Bourg-Saint-Maurice en qualité De chef d'équipe de renseignement Il repart en mission au Kosovo en août 2001 Le 1er juin 2003, il se voit confier le poste d'adjoint Au chef de section commando montagne Très professionnel, il maîtrise tous les aspects de sa spécialité Il cumule sa fonction avec celle de président des sous-officiers De 2004 à 2006 Prenant son rôle à cœur Il est un conseiller avisé du commandement et un modèle pour ses pairs Le 9 avril 2008, la médaille militaire lui est conférée Entre 2005 et 2007, il effectue deux missions en Côte d'Ivoire Il reçoit lors de son second mandat Un témoignage de satisfaction pour avoir conservé au plus bas Le niveau de violence au cours de l'irruption d'une foule d'enfants et d'adolescents Dans une emprise qui était en train d'être restituée aux autorités ivoiriennes Grand amateur de rugby et supportant l'équipe de Toulouse Il participe activement à la création Puis le maintien de la section rugby au CSA pour les enfants de 5 à 13 ans Animateur et joueur en tant que demi d'ouverture Il a l'opportunité d'accompagner l'équipe de France Pendant trois matchs lors de la Coupe du Monde 2007 Il insiste pour repartir en compagnie de combat Ainsi, il prend la tête de la deuxième section de combat De la quatrième compagnie en juin 2008 Qu'il forme intégralement pendant six mois au fort de Vulmix Et part en Centrafrique de février à juillet 2009 Puis en Afghanistan de novembre 2010 à mai 2011 Il est alors cité à l'ordre de la brigade Avec attribution de la croix de la valeur militaire Lors de ses missions, l'adjudant-chef Bouzé a fait valoir ses magnifiques qualités Le chef expérimenté auprès de sa section et des éléments amis Lors de nombreux accrochages violents avec des rebelles Appelé Papa par ses hommes, il commande avec justesse, exigence et bienveillance Le 1er juin 2011, il se voit confier le bureau projection du bataillon Le 1er juillet 2012, il est de nouveau affecté au 13e BCA Alors qu'il est en Afghanistan depuis le mois de mai Comme conseiller infanterie français auprès de l'état-major du deuxième camp d'acte de l'armée afghane L'adjudant-chef Bouzé se distingue le 2 août lors de l'opération Condor Circle 32 Durant laquelle il est fortement pris à partie Après avoir repéré les tirs ennemis Il fait appliquer une riposte précise et parvient à neutraliser un groupe de rebelles Le 7 août 2012, lors de l'opération Condor 72 Il est conseillé auprès des officiers du poste de commandement afghan Déployé près du pont de Tagab Pris sous un feu nourri, il commande la manœuvre, réorganise et désengage le groupe Avant d'être mortellement blessé par un tir adverse Immédiatement évacué, l'adjudant-chef Franck Bouzé succombe à ses blessures Peu après son arrivée à l'hôpital militaire de Kaboul Un hommage national lui est rendu par le président de la République avarse Il est alors cité à l'ordre de l'armée avec attribution de la croix de la valeur militaire Il est promu major à titre exceptionnel et est fait chevalier de la Légion d'honneur Le 7 août 2016, 4 ans après les événements Le groupe Commando Montagne monte en sac à dos l'urne funéraire du major Sur le lieu de l'avalanche de la petite Siamarella Afin qu'il repose avec ses hommes Élève sous-officier de la promotion major Bouzé Votre parrain a démontré continuellement lors de son engagement sur de nombreux théâtres d'opérations Des compétences et une disponibilité peu commune Tout au long de sa carrière tournée vers l'engagement opérationnel Il n'a cessé de progresser Prenez donc exemple sur la constance et la plénitude de son engagement En vous rappelant que votre parrain n'a jamais reculé devant la difficulté ou face à une situation complexe Comme lui, ayez à cœur de commander votre groupe avec exigence et bienveillance Comme il l'a fait tout au long de sa carrière avec ses hommes Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage Que sa mémoire résonne et vous guide tout au long de votre engagement au service de la France Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef